Donc, il est 11 heures, je propose qu'on débute parce que le temps est précieux, parce qu'on a des invités avec nous. Je vous invite à ceux qui veulent, juste pour commencer, en tout cas tout le moins d'ouvrir votre caméra, parce que j'ai un message pour vous. Le premier message, c'est de vous dire que je ne suis pas Karine Jacques. Je sais, vous êtes déçus, mais je vais essayer de faire aussi bien que ma collègue. Donc, mon nom est Nathalie Matos, je suis orthopédagogue en formation professionnelle depuis déjà 21 ans. Donc, je suis à ma cinquième démarche d'aide. J'ai fait bien des affaires, puis je suis toujours en recommencement. Ça fait que bienvenue à celles qui sont nouvelles. Je vais vous dire aussi que je suis contente que vous soyez là. Puis, mon premier message, c'est pour vous dire, vous souhaitez, j'avais envie de vous dire que la semaine passée, c'était la semaine des professionnels. Puis, on n'avait pas de rencontres ensemble, ça fait que je voulais simplement vous souhaiter une bonne semaine des professionnels un peu en retard. J'avais envie surtout de vous dire merci de faire toujours le pas, le pas d'avant, le pas de recul, le pas de côté, le pas de bon sens. Peu importe le pas que vous faites, on amène toujours nos équipes à aller un petit peu plus loin. Les pas qu'on fait, on amène nos élèves à aller un peu plus loin, que ce soit la diplomation en formation professionnelle ou une réorientation. On se rappelle que notre mission, c'est d'éduquer, socialiser et qualifier. Alors, il faut avoir ça comme trame de fond. Donc, je vous dis, peu importe la destination où nos équipes vont, où nos élèves vont, je pense que notre travail est très, très précieux. Puis, j'avais envie de vous dire un grand, grand merci pour ça. Je sais que Karine aurait fait la même chose que moi. Il y a Karine Martin aussi qui va se joindre dans quelques minutes. Elle était occupée, c'est elle qui va prendre les notes. Mais voilà, fait que je tenais à vous souhaiter une belle semaine des professionnels un peu en retard. Mais sachez que le vœu est tout aussi sincère. Et merci de faire la différence. Ensemble, on fait la différence auprès de nos équipes, auprès de nos directions, auprès de nos élèves. Puis, si je vois derrière, on a une collègue qui a changé le monde, un élève à la fois. On voit l'affiche, là. On a une ortho derrière, là, parce que je ne vois pas ton nom comme il le faut. Puis, j'ai peur de ne pas bien le dire. C'est quoi ton prénom? Trémek. Trémek. Alors, on voit que tu as l'affiche derrière toi. Fait que changer le monde, un élève à la fois, c'était tout à fait à propos. Donc, aujourd'hui, prenez note qu'on va avoir le 16 décembre prochain, entre de 10 heures à 12 heures, on va avoir une rencontre pour les adultes allophones qui s'en viennent en formation professionnelle. Donc, à cette rencontre-là, je vous ai envoyé le lien avec, pour que vous puissiez aller jeter un oeil sur l'observatoire professionnel, de la formation professionnelle. Chantal Baucher va venir nous expliquer ce que c'est l'observatoire de la formation professionnelle. Et je pense que de s'arrimer avec cette organisation-là va nous permettre d'avoir des leviers pour pouvoir, tu sais, eux, ils vont pouvoir encadrer notre travail, puis peut-être nous amener plus loin, puis faire en sorte que nos élèves allophones soient mieux accompagnés. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bien accompagnés, mais dès le départ, est-ce que c'est le bon endroit et tout ça. Donc, tout ce qu'on a parlé au niveau des adultes allophones, on se revoit le 16 décembre de 10 heures à 12 heures, toujours sur la même plateforme. Ce matin, ce qu'on a au programme, on va avoir le référentiel sur le tutorat. Donc, nos collègues Caroline Pelletier, Mélanie Desormiers et Lynn Duval vont nous partager ce référentiel, ce super outil-là qu'ils ont travaillé. Merci à vous de le faire, de prendre du temps pour nous présenter ça. Ensuite, il va y avoir aussi notre moment techno-pédago avec notre ami James Byrne. Alors, merci à toi, James, d'être ici aussi, de prendre du temps pour nous offrir, nous partager ton savoir. Ah oui, à vos agendas, peut-être vous le dire tout de suite, si jamais il y en a qui quittent avant midi. Prendre note que les capsules sur les troubles d'apprentissage sont toujours disponibles. Vous pouvez aller consulter ça, le faire avec vos élèves aussi. Moi, je l'ai fait sur des heures de dîner, j'ai pris du temps, j'ai fait de la publicité sur les heures de dîner. J'ai été très surprise quand même de l'achalandage que j'ai eu. Merci à ceux et celles qui ont collaboré à ça. Dans quelques jours, il y a les webinaires sur le EVR. Un carrefour collaboration et la bienveillance seront disponibles. Ah oui, c'est ça. Dans quelques jours, les webinaires EVR et sur la bienveillance vont être disponibles. Richard travaille ardemment là-dessus, 24 heures sur 25. Je vais juste mentionner, Nathalie, que le webinaire sur le EVR, il va être sur le site de la QFGA. Il faut être membre pour y avoir accès. C'est Nathalie qui a été repris du collecte d'année passée. Et le webinaire sur la bienveillance, il va être déposé aujourd'hui sur le site des après-cours. Il y a eu 120 personnes quand même hier. Je ne sais pas si vous avez participé hier, mais c'était vraiment très, très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se transférer directement, concrètement, dans nos milieux. Moi, hier, j'avais mon comité de vigie. Puis on a une journée pédagogique à organiser le 3 décembre. Puis on s'est servi déjà de ce qu'on a appris, de ce qu'on a revisité hier après-midi. C'était vraiment un watatatao. Je vais vous dire aussi que le congrès de l'Institut des troupes d'apprentissage va avoir lieu entre le 23 et 25 mars. Donc, il y a plus de 10 ateliers qui vont traiter de la FGA et de la FP. Vous avez bien entendu, l'Institut des troupes d'apprentissage, il va y avoir plus de 10 ateliers qui vont concerner la FGA et la FP. Je dois vous dire que dans mon cœur de vieille matante, FGA et FP, je suis ravie. Et si vous souhaitez aussi donner un atelier au congrès de la TREAC, T-R-E-A-Q, je le mettrai dans le clavardage, vous pouvez envoyer une proposition d'atelier. Vous avez, par contre, jusqu'au 29 novembre pour le faire, mais n'hésitez pas. C'est un beau congrès qui se déroule à Québec et qui va se passer le 1er et 2 juin. Puis, il y a la QFGA, c'est peut-être moins pour la FP. Et dernier petit sprint, juste avant de laisser la parole à nos invités, notre prochaine rencontre va avoir lieu le 11 janvier à 15 heures. Donc, à la fin de notre rencontre, tout à l'heure, on prendra du temps aussi s'il y en a qui ont des questions. S'il y en a qui ont des besoins aussi, on prendra ça tantôt vers 11h45, on s'arrêtera, 11h50, on s'arrêtera pour prendre les besoins de chacun. S'il y en a pour des besoins de formation, pour les éventuelles rencontres de formation professionnelle. Donc, je viens de voir que ma belle Karine Martin est arrivée. Karine, j'ai parlé du groupe Facebook, mais je te laisse quand même du temps pour te saluer, pour saluer tout le monde. Oui, bonjour tout le monde, je m'excuse, j'essaie de faire trois choses en même temps, Nathalie. Je vais juste envoyer le lien pour l'inscription, la soumission des ateliers pour la TRIAC, je viens de mettre ça dans la conversation. En fait, je n'ai pas eu le temps de retourner ce matin sur le groupe Facebook des orthos de la FP. On a eu un gros problème, en fait, il y avait Karine Jean et moi qui étions administratrices de ce groupe-là. Et par un concours de circonstances, on n'est plus capable d'administrer le groupe, ce qui fait que je ne peux plus admettre de nouveaux participants. C'est même arrivé des fois, là, ceux et celles qui ont essayé avec la version Facebook ordinateur, on ne pouvait même pas aller poster. C'était vraiment, vraiment catastrophique. On a essayé d'entrer en contact avec Facebook, on n'a pas obtenu de support. Donc, on a recréé un nouveau groupe. L'autre existe encore parce que jusqu'à la dernière fois où j'ai essayé, comme je n'ai pas le droit de l'administrer, je n'ai pas le droit de le faire disparaître. Donc, il existe encore, mais j'ai mis comme identitaire une grosse clé, là, pour ne pas que vous vous mélangez entre les deux. J'ai envoyé un message à tous ceux qui étaient membres, soit un message privé. Si on n'est pas amis Facebook, par exemple, c'est plus complexe, ça va apparaître dans des messages d'inconnus. Mais j'ai essayé de contacter un maximum de personnes pour que les gens transfèrent leur adhésion. Puis, idéalement, dans le meilleur des mondes, se désinscrivent de l'ancien groupe pour ne pas qu'on soit maillé, là, puis qu'on vienne qu'à publier vraiment dans les deux groupes. Si jamais on arrive à débloquer le tout, bien, je le ferai complètement disparaître. Aujourd'hui, j'ai mis à mon agenda de transférer les fichiers qui étaient dans l'ancien groupe. Donc, ils devaient être transférés. Ils vont être transférés en mon nom, mais quand même, ils vont être là. Ils vont être disponibles à compter de la fin de la journée. Fait qu'on vous invite à vous inscrire dans un nouveau groupe pour celles qui ne l'auraient pas déjà fait. Alors, voilà. Merci, Nathalie. Alors, les filles, est-ce que vous êtes prêtes? Oui, on est prêtes. Oui, excellent. Alors, Caroline Pelletier, Mélanie Desormiers et Linda Duval, je vous cède la parole. Je vous dis merci de prendre du temps pour nous et je me tais. Merci, Nathalie. Donc, moi puis Mélanie, on va vous présenter, on va vous parler du référentiel de tutorat que nous vivons ici au Centre de services scolaires d'Émiline. Je vais vous présenter brièvement Linda Duval qui nous accompagne. Linda, c'est notre nouvelle. Donc, elle est avec nous aujourd'hui, là. Donc, juste un plaisir. Bonjour tout le monde. Elle vient nous donner de mettre l'épaule à la roue, comme on dit. Donc, elle est avec nous aujourd'hui, mais c'est moi puis Mélanie qui va présenter, qui allons présenter le référentiel. Excellent. Linda, c'était juste un peu pour te causer un petit stress comme ça. Tu présentes aujourd'hui. C'est réussi. Donc, bien voilà, on a préparé quelques diapos. On a cinq diapos seulement. C'était juste pour ça faire notre fil conducteur. Donc, là, on commence. Tu peux avancer, Mélanie. Je pensais pas que, oui. Tu peux nous avancer sur la première diapo. Donc, dans le fond, l'historique du référentiel. En fait, le référentiel papier, là, il est bien papier, en fait, version électronique. Il est en cours de correction. Donc, aujourd'hui, on ne pourra pas vous le déposer dans les documents, mais dès qu'il est terminé de corriger, on va pouvoir, mais il est vraiment en mode correction. Donc, ça ne devrait pas être tellement long qu'on puisse vous le donner, vous le transférer, en fait, vous le partager. Donc, l'historique est instauré ici en FP, dans les centres de services scolaires d'Émilielles, depuis 2010. Je fais la petite histoire, là. Les premières formations ont eu lieu en 2010, et c'était tous les centres, là, à ce moment-là qui avaient ce service-là. Alors, une vision plus ou moins bien définie, régulation pas toujours aussi claire. Le leadership du tutorat n'était pas aussi bien instauré, je dirais, de 2010 jusqu'en 2015. En 2016, à mon arrivée, il y a eu un nouveau centre qui a été construit, le centre de construction. Et là, la direction m'a demandé, elle a dit, regarde-moi, le tutorat, j'y crois, et je voudrais vraiment qu'on pousse sur le tutorat. Donc, donne-moi des références, donne-moi la base sur quoi ça s'est construit, le tutorat. Puis, dans ma recherche, je me suis dit, écoute, on n'a pas tant de, tu sais, à gauche, à droite, mais on n'avait pas de référentiel. Donc, oui, il y avait de relais, il y avait beaucoup d'écrits sur la relation maître-élève, mais on n'avait pas de référentiel de nous. Puis, quand je faisais une recherche pour le tutorat, bien, le tutorat au secteur jeune, c'est vraiment différent. On n'est pas dans le tutorat d'un prof qui enseigne à un élève qui a été absent ou qui a besoin d'enseignement supplémentaire. On est vraiment ailleurs. Donc, c'est de là qu'est parti le besoin de se faire notre référentiel pour avoir notre vision du centre de service, puis donner notre couleur aussi. Parce qu'avec le temps, il s'est quand même transposé. Puis, là, cette année, je dirais qu'on est vraiment assis dans un modèle de tutorat. Mais, vous voyez, on est en 2021, donc ça a été long à construire. Donc, ça fait vraiment plaisir de vous le partager, puis ça peut vous animer, puis vous inspirer tant mieux. Donc, on y va comme suit avec qu'est-ce que le tutorat a fait en FP chimie? Alors, Mélanie, je te laisse. C'est bon. Donc, c'est ça. À partir de la recension qu'on a fait, les écrits et tout ça, on s'est questionné aussi sur nous la couleur qu'on voulait prendre dans notre commission scolaire. Puis, nous, on s'est entendu, en fait, c'est que le tutorat s'adresse à l'ensemble des élèves de nos centres. Donc, ce n'est pas seulement certains élèves qui ne vont pas bien, mais tous nos élèves, dans le fond, vont recevoir du tutorat. Puis, c'est défini comme un accompagnement individualisé qui vise à améliorer la persévérance, la réussite éducative et les attitudes professionnelles. Ça fait que pour nous, ça aussi, ça a été important de bien le recadrer aussi avec les enseignants puis les centres, parce qu'au fil du temps, parfois, notre tutorat, c'était plus centré, c'était un peu administratif. On regardait seulement les échecs ou la réussite, les compétences. Puis là, on s'est dit, OK, on va revenir. Au départ, c'était qu'est-ce qu'on souhaite. Ça fait que oui, on veut les amener à la réussite du point de vue des compétences, mais il n'y a pas que ça. La réussite éducative est beaucoup plus large. Donc, on veut, oui, les amener à persévérer puis on veut les amener aussi à se réaliser aussi comme personnes. Ça fait que c'est ça qui est au cœur de notre mission qu'on se donne pour le tutorat. Puis évidemment, on touche aussi les attitudes professionnelles parce qu'on se rend compte que c'est une grosse part. Ça fait qu'on a des élèves qui peuvent être en réussite parfois dans les compétences, mais par contre, une fois, on sait très bien que sur le marché du travail, ça nous inquiète parce qu'on se dit, le savoir-être, il n'est peut-être pas au rendez-vous. Ça fait partie aussi du tutorat. Pourquoi on doit soutenir nos élèves à ce niveau-là aussi? Je dirais que pour la définition du tutorat, ce qui est remarquable, je pense, ce que les élèves puis les enseignants, ce qui vient de les toucher, c'est que tous les élèves ont droit à leur rencontre de tutorat. Contrairement, ce n'est pas seulement les élèves en difficulté. Et quand on l'explique en classe, au début, on fait une petite tournée dans les premières compétences pour expliquer c'est qui le tutorat, le tutorat vient se présenter. Et on dit, là, c'est tout le monde. Ça, c'est vraiment, c'est apprécié parce que là, ce n'est pas juste celui qui a de la difficulté. C'est celui aussi qui va bien, mais lui aussi va avoir son moment. Donc, ça évite aussi de strassiser. Les élèves encore en difficulté, moi, j'ai mon tuteur, je suis un peu comme dit, tu vas aller voir l'ortho. Bien, l'ortho, ils ont non. Donc, c'est tout le monde qui a droit à sa rencontre de tutorat. Donc, il y a des rencontres qui peuvent durer cinq minutes. Ça va bien, tout est en place. Tu es en réussite. Go, claque dans le dos, puis on part. Mais au moins, tu as eu ta rencontre avec ton tuteur, puis tu as l'occasion, tu as ton moment privilégié pour nommer des fois certains aspects qui sont plus difficiles, puis il y a des rencontres qui sont un petit peu plus longues. C'est ce qui nous permet aussi d'agir en prévention, parce que c'est un peu ça aussi l'intention du tutorat. C'est d'être en mesure de les accompagner, de créer notre lien avec les élèves, puis les connaître, puis être capable de les supporter tout au long de la formation, puis ne pas arriver à être appelé à la dernière minute quand ça ne va vraiment pas bien. Puis des fois, c'est là qu'on a moins de stratégies ou on a moins de moyens possibles. Alors que là, en étant plus en prévention, quand on les rencontre de façon plus régulière, tantôt, vous verrez un peu, on va vous présenter un peu comment ça se passe. Mais ça nous permet d'agir en prévention en amont. Puis ça, c'est un élément qui était important pour nous, qui est encore à travailler, mais les enseignants le voient de mieux, de plus en plus. Je dirais que souvent, des fois au début, ils ne voyaient pas l'importance de voir ceux qui vont bien. Mais là, ils se rendent compte finalement que ça a permis des fois de déceler des choses puis d'accompagner sur des sujets qu'au départ, on n'aurait pas vu venir. Dans les types de... On parle de deux types de relations. Ça aussi, on le voyait, entre autres, avec les recherches de Portelance, qui parlaient qu'on a deux types de relations pour le tutorat. Il y a tout ce qui est la relation pédagogique. C'est souvent celle où les enseignants sont le plus à l'aise. On va parler plus avec l'élève de comment ça se passe en classe au niveau des apprentissages. On se situe plus dans la relation pédagogique. Donc, l'enseignant qui peut donner des stratégies sur, en classe, comment mieux apprendre dans la matière, dans le contenu. Puis on a aussi toute la relation éducative qui est à ce moment-là beaucoup plus large puis qui va sortir des fois le prof de sa zone de confort. Ça, c'est ce qu'on a observé beaucoup. Il y en a qui étaient plus inquiets. Vous allez voir après comment on arrive après à présenter, comment on les a rassurés. Mais l'idée, c'était de se dire, bien oui, il faut prendre soin de l'élève plus largement que juste ses apprentissages parce qu'on n'est pas des formateurs. Il n'y a pas uniquement ça. Si on veut les amener à réussir, bien il faut tenir compte aussi un peu de leur vie personnelle ou des embûches des fois qu'ils peuvent rencontrer. Puis c'est là où des fois, je pense à un enseignant en construction qui me disait, bien moi, je suis bonne pour montrer à la truelle pour étendre le béton. Mais ne me demande pas de parler de son divorce puis de voir avec ses enfants qu'est-ce qu'il peut faire. Par contre, on le sait que ça fait partie, cet élève-là, pour le rendre disponible aux apprentissages, on ne peut pas que focusser sur la relation pédagogique. Il faut y aller vers la relation éducative. Donc, ce qu'on a fait après, c'est qu'on a, je vous présente un peu, on vous présente les axes d'accompagnement, comment on l'a présenté aussi aux enseignants. C'est que quand on parle de relation éducative, bien, on va plus large. Donc, on a quatre axes d'accompagnement qu'on peut, que l'éditeur, dans le fond, va aborder avec les élèves. excuse-moi Mélanie, au départ, juste pour recentrer le projet professionnel qui est au cœur du tutorat, c'est qu'au départ, c'est sûr qu'on sait que c'est important que ça soit là, mais ce n'était pas là dans l'accompagnement des étiteurs. Les étiteurs faisaient des rencontres, je dirais, même jusqu'à il y a très peu, un an ou deux, où est-ce qu'il accompagnait l'élève dans tout ça, mais il n'y avait pas de cadre de référence, il n'y avait pas de modèle. Et même si tout ça était là, c'était, OK, on va l'aider, jusqu'où on va, son projet scolaire, son projet, il veut devenir maçon, mais bon, il ne sait pas trop comment apprendre. Donc, c'est le référentiel de tutorat, le cadre de référence, c'est vraiment l'évolution de dix ans, je dirais, ce qu'on a mis dans ce cercle-là. Puis, on s'est rendu compte que tranquillement, ça s'est mis en place de cette façon-là. Donc, il y a eu le projet professionnel qui est au centre de nos rencontres, puis suite à ça, derrière, il y a la roue des axes d'accompagnement. On touchait à tout ça, mais c'était comme pas en place. Puis ça, c'était difficile parce que pour le prof, bien, il ne sait pas trop finalement c'est quoi le tutoreur. Oui, je fais du tutoreur, je rencontre l'élève, mais là, en encadrant ça dans ce modèle-là, là, on dit, OK, le cœur du tutorat, c'est le projet professionnel. C'est là qu'est l'accompagnement de l'élève. Le reste, bien, c'est peut-être nécessaire d'aller voir ailleurs, mais ça ne veut pas dire qu'on va aller voir nécessairement tous les axes. Donc, je te laisse poursuivre, Mélanie. Oui, bien, c'est parfait de le placer parce que dans le fond, ce que j'allais dire, c'est qu'avec la relation éducative, on se rendait compte qu'on va toucher à ces axes-là. Quand on parle des stratégies cognitives, bien là, c'est plus lié aux apprentissages, ça touche aussi la relation pédagogique à ce moment-là. Bien, quand on parle des comportements professionnels, on voit que c'est lié entre les deux types de relations, mais souvent, les enseignants en parlaient un peu dans leur tutorat, c'est sûr. C'est sûr qu'on parlait des fois de conciliation avec la vie personnelle parce qu'on sait qu'en travaillant avec des adultes, ce n'est pas simple tout le temps et ça amène des défis. On parlait aussi beaucoup de psychosociales, donc des problèmes des fois de personnel qui vivait. Souvent, les enseignants, moi, ce que j'aime avec ce qu'on propose, c'est qu'on est en mesure de dire, oui, on va toucher, ça peut faire partie de vos rencontres de tutorat. Par contre, vous n'êtes pas obligés de tout régler ces situations-là. Ce qu'on vous demande, c'est d'être en mesure avec l'élève d'identifier les besoins qu'il a, à quel axe d'accompagnement ça touche, puis après ça, d'être en mesure aussi de référer à la personne parce que maintenant, on a de la chance, on a de plus en plus de ressources aussi dans nos centres. Donc, quand ça touche des problèmes que si le tuteur identifie que la difficulté, par exemple, et donc psychosociale, bien là, on va être en mesure de ce qu'on demande au tuteur, ce n'est pas de régler le problème, mais c'est d'être en mesure de le titer un peu puis de le référer peut-être à rencontrer la TES ou encore la concernant orientation qui peut en faire un bout aussi, au même titre que quand on voit que c'est des stratégies cognitives, bien l'orthopédagogue peut venir aider à ce moment-là. Ça a permis aussi aux auditeurs de voir que, OK, on me demande, oui, je vais faire ces rencontres-là, je peux aller plus large que juste l'aspect pédagogique, je peux questionner un peu plus, mais je sais que je peux après ça référer, donc ça ne repose pas juste sur leurs épaules d'arriver à régler toutes les difficultés, par exemple, qui vont être mentionnées par les élèves, c'est toute l'équipe, c'est complémentaire. Puis comme tu disais, Caroline, je pense que l'ajout aussi qu'on a fait de mettre vraiment le projet professionnel de l'avant, bien c'est un levier important parce que notre projet professionnel permet dès le départ de les questionner, je m'excuse, de les questionner sur la raison pour laquelle ils sont inscrits, où est-ce qu'ils se projettent après, quels défis peuvent rencontrer en cours de route selon eux avec la vision qu'ils ont au départ du programme, mais en cours de route aussi, on se repositionne, on se requestionne, puis quelles ressources on a besoin pour arriver à relever nos défis. Ce levier-là, il est super important. Je trouve que c'est ça qu'on a remis peut-être un peu plus de l'avant dernièrement, puis ça donne un levier à la fois pour l'élève parce qu'il comprend pourquoi on le rencontre, c'est pas juste, je vois un tuteur, c'est en lien avec mon projet professionnel, fait qu'il voit un peu plus, je pense, le sens du tutorat. Puis pour le prof, bien c'est un levier important parce que quand ça va pas bien, quand on parle de démotivation ou d'absentisme, bien on peut revenir au projet professionnel puis dire, est-ce que c'était comme tu pensais que c'était, est-ce que finalement, si tu te réajustes, t'as des besoins que tu voyais pas qui finalement s'ajoutent, puis sais-tu quoi, on a des ressources pour toi pour t'aider. Ça fait que ça devient facilitant, je pense, de l'imaginer comme ça. Oui, puis aussi, le fait de valider le projet professionnel de l'élève dès le début de sa formation. On explique aux profs, parce qu'on a des rencontres avec les profs de formation que plus le projet professionnel de l'élève est défini, plus il est clair, plus sa motivation va être au rendez-vous. Donc, si on rencontre un élève, dit, ah, je suis ici pour quoi? Pour mes parents, pour donc, on demande aux auditeurs de cibler le projet professionnel au départ puis de leur expliquer aux élèves que plus ton projet professionnel va être défini, plus ta motivation va être au rendez-vous. Donc, est-ce que, puis aussi en cours de route, est-ce que ton projet change? Est-ce que ça correspond toujours à tes aspirations? Est-ce qu'au-delà de faire la formation, peut-être d'autres formations, ce n'est pas une fin en soi à la formation professionnelle. Donc, ça leur donne vraiment des bons leviers de rencontre, ça dépersonnalise l'aspect personnel et ça ouvre la porte. Donc, maintenant, une fois que ton projet professionnel est clair ou qu'il est en cours, peut-être qu'il n'est pas tout à fait clair, maintenant, qu'est-ce que tu as à mettre en place pour qu'il se réalise? Est-ce que tu as les bonnes stratégies d'apprentissage? Comment ça se passe? OK, oui, ça va, je réussis. Est-ce que sur le plan des comportements professionnels en lien avec ton métier, parce qu'on va chercher vraiment des comportements professionnels liés au métier, aussi l'assiduité, même si ce n'est pas tant, mais ça fait partie des observations. Est-ce que ça, pourquoi, donc ça ouvre des portes vers aussi des raisons pour lesquelles les élèves s'absentent parfois? Est-ce que ça, ça va nous amener à la conciliation au travail-études? Donc, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que ça se passe bien? Est-ce que tu as besoin de ressources? Tu sais, tu es dans une phase de transition, donc tu commences une formation, puis souvent, on dit aux élèves, tu commences, tu es en transition, peut-être que ce serait le temps que tu te donnes la permission d'aller chercher de l'aide, puis là, des fois, des fois, les légistes, d'appeler le 2-1-1, puis d'aller chercher du soutien dans les organismes. Et là, à ce moment-là, le travail du prof, du tuteur, en fait, c'est de référer. Donc, on ne résout pas nécessairement le problème, c'est qu'on va référer soit au 2-1-1. Il y a des profs qui vont jusqu'à accompagner, OK, je te prête le téléphone, appelle, puis ça fonctionne, je l'ai fait avec des profs. Donc, nous, dans nos rencontres avec nos profs, c'est de travailler ces quatre axes-là. Même chose sur les stratégies d'apprentissage, les stratégies cognitives, on forme les tuteurs, on forme les profs pour qu'ils soient capables d'accompagner. Pourquoi que nous, non plus, on ait une file parce qu'on a bien des élèves, on ne veut pas non plus avoir la file d'élèves qui veulent venir avoir une rencontre en orthopédagogie. Donc, on outille les tuteurs pour qu'eux puissent, à la base, faire une intervention de niveau 1 en termes de stratégie. Sur le plan psychosocial, même chose. Est-ce que les élèves ont des bonnes conditions personnelles et sociales? À ce moment-là, encore une fois, on réfère le plus possible. En fait, on commence par questionner, on y va par questionnement avec l'élève. Ensuite, des fois, ça peut être la difficulté à s'adapter à la vie scolaire. C'est un retour aux études. Des fois, la rencontre, ce n'est pas nécessairement archi compliqué. Ça fait peur aux profs, aux tuteurs, je dirais, de faire ce type de rencontre-là. Mais ultimement, ils peuvent référer. Sinon, ils se réfèrent à nous. On réduit toujours les personnes-ressources de base pour le tuteur pour qu'il ne reste pris dans son questionnement. En fait, je me questionnais parce qu'on a mis en place du tutorat chez nous cette année et on a un gros défi dans l'accompagnement des enseignants parce que le modèle en soi est idéal. C'est vraiment ça vers quoi on tend. Mais moi, je me rends compte qu'on a quand même un gros défi parce que dans les rangs, rencontres du tuteur, premièrement, que tout le monde les fasse. Ça, c'est comme vraiment un dossier pas achevé. On n'est pas rendu là. On est beaucoup, justement, on rencontre juste ceux qui ont de la difficulté. Puis on est beaucoup dans des rencontres d'encadrement. Des fois, à un moment, c'est pas nécessairement le bon moment. C'est un peu trop tard. On n'est plus vraiment en prévention. Ça fait que je me questionne. Tantôt, vous disiez, on les forme, nos profs, de quelle façon? Est-ce que c'est en individualisé? Est-ce que c'est en groupe? Est-ce que c'est des périodes ciblées? Oui. Chaque centre, tous les centres ont mis des moments à l'horaire pour la formation des tuteurs. Depuis que je suis ici, il y en avait même avant, mais c'était moins utilisé. Par exemple, ici, au centre où je suis, j'ai six rencontres, six demi-journées avec mes tuteurs dans l'année. Donc, c'est des tuteurs, des formations. Maintenant, je suis rendue à faire des sous-groupes parce que j'ai des nouveaux tuteurs. Ça a changé beaucoup. Le personnel a changé. Donc, j'ai des tuteurs qui ont vraiment un peu plus d'expérience. Mais je dirais, pendant trois ans non-stop, ça a été des formations de groupes, de tuteurs qu'on plaît même. Mais l'année aussi, dans ses centres, c'est encore le même modèle. Donc, on a varié les modalités parce que, justement, ça fait longtemps qu'on les forme. Cette année, j'ai dit, j'arrête de vous former. Vous êtes assez formés. Maintenant, faites-le. Donc, dans ces rencontres-là, on a des thématiques puis on a aussi ce qui a aidé beaucoup, c'est des analyses de corps. C'est l'inquiétude de rencontrer l'élève, de ne pas savoir quoi faire avec ce qui va ressortir. Je dirais, souvent, ce que je vois, les rencontres qui ne se font pas, c'est quand je fais de l'individuel avec les tuteurs, OK, c'est vraiment de l'inquiétude par rapport à comment je vais ramasser, ce que je vais apprendre. Donc, le fait de faire des sous-groupes puis de faire des analyses de cas, des mises en situation, même, des fois, on banalise, c'est vraiment ça. Ils ont besoin d'être sécurisés par rapport à leurs rencontres. Puis, c'est vraiment de prévoir. Dans le logigramme, on a des rencontres mensuelles. Il y a des centres où on construit plus, c'est 10 dans l'année parce que c'est un nouveau centre et tous les nouveaux profs. Donc, c'est une par mois. où est-ce qu'il y a une partie suivie administrative avec la direction, mais il y a une partie suivie tutorat avec l'ortho. OK. Je dirais même, c'est ça, dans ces rencontres-là mensuelles, presque tous les mois, ça nous permet aussi de recueillir aussi. Nous, on est sur le terrain aussi, on voit un peu ce qui se passe. On est capable avec les profs de demander c'est quoi les besoins de cette année et d'aller un peu plus loin d'aborder. Cette semaine, j'aborde les fonctions exécutives. On commence à parler de ça avec eux. Ça va les amener aussi à mieux comprendre les difficultés des élèves. Quand ils vont rencontrer les élèves, ils vont aller dans ce sens-là. Mais c'est vraiment avec la direction aussi. La direction, ils croient et ils décident que oui, c'est important à ces moments-là de régulation avec les profs. puis ils ont à cœur de mettre les conditions aussi pour que ça puisse se faire parce que c'est une chose de nommer qu'il faut rencontrer les élèves. Après ça, c'est des conditions gagnantes aussi pour être capable que ça se vive d'une façon optimale ou efficace. Je dirais aussi qu'une autre des particularités de nos centres, c'est que tous les enseignants font du tutorat. Ça aussi, ça a été une grosse contrainte. Peut-être pas ceux qui sont à tâche à pourcentage réduit, mais tous les profs qui ont un contrat sont tuteurs. Donc, à un moment donné, c'était non, ça devrait être seulement ceux qui veulent ou qui s'engagent à aider. Donc, ça aussi, c'est des choix de centres. Ça pourrait être juste un regroupement de tuteurs qui sont un peu plus volontaires à faire le tuteur attendu que nous, mais ça a été quand même une bonne contrainte. Mais la direction maintienne partout dans nos centres. Sinon, c'est tous les profs sont tuteurs. donc, il faut travailler aussi avec ces hauteurs variables, l'envie d'en faire et puis les craintes, etc. Donc, ça prend de la formation, ça prend de l'accompagnement des tuteurs, effectivement. Je vais quand même poser ma question puis faire un mini partage. Nous aussi, le tutorat, nous, le tutorat, il est obligatoire pour tout le monde aussi. Puis nous, on s'est fait, nous, on a fait, on n'a pas travaillé ça avec l'ensemble de notre école, on l'a fait par département. Donc, on est allé, on a micro gradué. Donc, juste pour te donner une petite piste d'intervention, Julie Kim, un autre volet. Nous, on appelle ça les jumeaux jumelles, la VIGI. La VIGI s'occupe des jumeaux jumelles. Donc, on voit nos enseignants aux quatre, aux cinq semaines et on travaille toute la formation au niveau des tutorats avec nos enseignants. Ça fait que, mais je trouve ça très intéressant ce que vous nous partagez puis j'aime beaucoup, beaucoup les axes. On s'est enligné un peu dans le même sens que vous sans le savoir, mais ça me réconforte beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être, Mélanie, juste revenir à la diapo. Ah, bien, il y avait James, là. Remets-nous les axes. Peut-être juste, bien, en fait, communication et métaconnition. C'est vrai. Pour nous, la communication tout autour, donc, de prévoir des moyens de communication que l'information circule. Donc, ça, c'est vraiment comme un besoin qui n'avait pas été vu au départ. On a dit vraiment, il faut qu'il y ait une meilleure communication. Donc, on travaille beaucoup sur transmettre l'information au prof. Donc, oui, j'ai une diteur à la direction, à leur taux pour qu'on puisse échanger. et puis, la métaconnition, ça va être toute référence à l'approche réflexive, dans le fond. Tant pour amener l'élève à se questionner, à se responsabiliser. Qu'est-ce que je fais, moi, pour que mon projet professionnel se réalise? Qu'est-ce que j'ai à mettre en place? Comment je m'emmobilise? Tant pour le tutant qui dit, OK, comment ça a été dans mes rencontres? Comment moi, je réfléchis? Comment je taux régule mes interventions, dans le fond? Donc, c'est en toile de fond, je dirais, les axes. Puis, juste pour être certaine que je l'ai bien saisi, vous, vous avez parti ce projet-là avec l'ensemble de vos écoles, de votre école, l'ensemble des départements. L'ensemble des départements, puis dans les conditions gagnantes, puis ça, on en parle dans le référentiel, c'est de prévoir, c'est ça, ça a été quand même un défi d'avoir tout le monde en même temps. À un moment donné, pour l'organisation de ces rencontres-là, on a dû quand même faire des variations, faire des sous-groupes, c'est ça, de séparer les groupes de façon à répondre aux besoins aussi. J'ai des profs en individualisé, j'ai des profs en enseignement à distance, ça a été tout un, quand même, beaucoup d'expérience. Le défi était grand. Le défi était grand. Ah oui, le défi était grand. Ce que je vis présentement, c'est que ce que nous vivons, c'est des profs expérimentés et des nouveaux profs en santé. Vous connaissez le système de santé comme à toutes les demandes. J'ai comme 30 nouveaux profs qui sont des... Puis là, on leur demande d'être tuteur aussi. Donc là, ils ont tous s'approprié la tâche. Le défi est grand. Donc là, je fais vraiment... Je différencie mes rencontres de trois heures. Mes profs plus expérimentés font leurs rencontres. moi, j'ai une heure avec les nouveaux. Puis à la fin, c'est une analyse de cas d'une demi-heure en sous-groupe. Ce qui est aidant aussi dans un processus comme ça, dans un changement comme ça, ce qui a été aidant, je suis certaine, ça a été la même chose chez vous, chez nous, ça doit être la même chose chez toi, Julie-Kim. C'est quand une direction oriente sa vision et c'est ça qu'elle souhaite. C'est vers ça qu'elle tend à aller. Quand tout le monde, on parle encore de cohérence du discours, quand tout le monde a le même discours, quand on a une cohérence, les retombées sont très, très positives. Oui. Puis la présence de la direction lors de nos rencontres puis de sentir que c'est vers là qu'on s'en va. Que c'est moi, c'est comme, il n'y avait pas de choix, c'est comme ça. Puis bon, on doit rester et d'aller dans ce sens-là. Bien, c'est nommer que c'est une priorité. En fait, c'est des choix que les centres ont fait puis qu'ils se disent, bien nous, pour nous, le tutorat, j'y tiens puis je vais mettre les conditions. Ce qu'on parle dans les conditions, c'est aussi de prévoir du temps. On parle, nous, du temps de rencontre avec les tuteurs, mais c'est d'avoir, comme on disait tantôt aussi, au logigramme des moments où les enseignants vont pouvoir être libérés, par exemple, puis rencontrer les élèves pour s'assurer de faire les rencontres de tutorat aussi. Ça aussi, c'est des choses qui se sont ajustées. Ce n'est pas comme ça dans tous les centres. Moi, j'ai un centre où présentement, les tuteurs, ça fait partie de leur tâche, ça fait qu'ils trouvent du temps. On a déjà ciblé à partir de à telle compétence à peu près, c'est important de rencontrer les élèves, soit parce que la matière est plus difficile ou c'est un moment charnière, les stages approchent, par exemple. Donc, on a déjà déterminé tout au long de la formation, plutôt, les moments qui sont importants. et c'est là où les rencontres vont se faire aussi. Ça aussi, c'est orienté pour les tuteurs. Ce n'est pas quand ils veulent, il y a des moments où ils doivent le faire. Oui, on s'ajuste à leur horaire, c'est sûr, mais on a même certains centres où vraiment, il y a un temps mis au calendrier et c'est là que les rencontres se font. Ça aussi, c'est les directions qui avaient cette volonté-là d'organiser les conditions pour que ça puisse se faire. Excellent. Je vais vous dire que notre machine, Karine Martin, a mis le 2-1-1 sur le clavardage pour qu'on sache, pour avoir le lien direct. Oui, tout à fait. En fait, c'est parce que j'avais l'impression que, Caroline, tu te trompais, je me disais, pourquoi tu dis toujours 2-1-1, il me semble, c'est le 8-1-1, c'est parce que le 2-1-1, c'est vraiment pour la région du Grand Montréal et comme on a du monde un peu partout qui assiste aux après-cours, j'ai aussi mis le lien avec le 8-1-1 parce que c'est quelque chose de nouveau pour moi, ça fait que je me suis dit que je n'étais certainement pas toute seule. Oui, mais en fait, le 2-1-1 maintenant, il est rendu à la rentrée du Québec. C'est vrai. Donc, moi, je dis au tuteur, le 2-1-1, c'est notre 8-1-1, c'est notre 9-1-1 à nous. Donc, c'est un lien qui conduit, en fait, il y a une répartitrice, un peu comme si on appelle au 9-1-1 qui prend le besoin et qui va trouver les organismes communautaires en lien avec l'adresse de la personne. Donc, puis souvent, dans les organismes communautaires, on a du soutien psychosocial, de l'aide, ce n'est pas juste aide alimentaire. Donc, on veut toujours faire de la file pour le CLSC, mais il y a beaucoup, beaucoup de services et sont souvent peu utilisés dans les services ou dans les organismes communautaires. Donc, le 2-1, c'est vraiment, moi, c'est mon 9-1 avec l'élève et puis la répartitrice, elle prend le besoin, elle va donner un premier organisme, si ça ne fait pas, elle t'en donne un deuxième, ça fonctionne super bien. Excellent. Merci, Caroline, merci, Mélanie, merci, Linda, de les supporter là-dedans, merci beaucoup d'avoir partagé votre beau projet, je suis certaine que ça peut, ça peut juste faire émerger des idées ou des approches, c'est vraiment intéressant. Alors, à toi, James, on te laisse la parole, merci d'être là avec nous. Merci encore de m'avoir invité et accueillir. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un outil que peut-être vous connaissez déjà, c'est un outil qui se trouve dans Office 365, les exemples que je vais vous montrer sont Microsoft Word et PowerPoint et il s'agit du lecteur Immersive ou Immersive Reader en anglais. Alors, je vais partager mon écran et je vais vous montrer un exemple et je partage avec le son. Alors, juste pour vous dire que peut-être le son peut être un peu fondre, mais je vais vous prévenir quand je vais commencer le son. Alors, je commence mon partage. Alors, j'ai pris un article du site web du Récit pour expliquer c'est qui que nous sommes et c'est juste un petit texte résumé pour faire une petite démonstration avec vous. Alors, si je vais, là, mon Microsoft Word est en anglais mais si je vais à View et je clique sur Lecteur Immersive ici, là, ça va m'ouvrir une autre fenêtre où j'ai des paramètres ici en haut et aussi, je peux démarrer ici et ça va lire à haute voix le résumé, le texte à l'écran. Alors, je vais faire juste un petit exemple pour vous. Qui sommes-nous? Le Récit est un réseau axé sur le développement des compétences des élèves par l'intégration des technologies. Alors, voilà, juste un petit démonstration. Ici, je vois des paramètres. Alors, ça peut être utile pour les étudiants pour une raison ou l'autre si le fond blanc et le texte noir n'est pas bon pour eux. Ils peuvent changer s'ils veulent. Alors, ici, là, on voit le fond est maintenant noir et le texte devient blanc ou on peut avoir du jaune avec du texte noir. Alors, il y a plein d'options pour jouer avec. Ici, on peut avoir les parties de grammaire. Alors, on peut avoir les noms, les verbes, les adjectifs, les adverbes. Alors, si je clique ici pour les tout allumer, là, ça va me donner les couleurs différentes des différentes parties du texte ici à droite. Et si je clique ici aussi, je peux aussi changer dans une autre langue directement. Alors, si je vais du français, je vais changer en anglais. Alors, maintenant, si je reviens ici, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché, mais quand même, ça marche à l'inverse. Alors, si je retourne dans mon document et je change en anglais, ça devrait marcher. Alors, maintenant que je l'ai arrêté, je peux cliquer ici et appuyer sur « Play » et « 70 services locaux à la formation générale des jeunes » et ça reprend juste au bon moment. Alors, je peux retourner ici. Une autre chose qu'on peut faire, c'est de traduire directement d'une langue à une autre. Alors, pour ce faire, je vais y aller où ça dit « Review » et je vais cliquer où ça dit « Translate ». Et quand je clique sur ça, ça va ouvrir une fenêtre ici à la droite et ça va détecter la langue que le document est écrit et ensuite, je peux le changer dans la langue que je choisis. Alors, je choisis « Anglais » et ensuite, j'aurais dû sélectionner mon document ici et ça commence à ralentir un petit peu. alors ici, j'ai choisi la sélection alors ça détectait que c'est en français et maintenant, j'ai l'anglais ici. Alors, j'ai juste à y aller en dessous et cliquer sur « Insertion » et maintenant, ça vient de changer mon document d'une langue à une autre. Alors, ça, c'était juste pour vous montrer encore une fois le lecteur inertif et comment traduire le document directement dans Microsoft Word. Ces paramètres-là et ces outils se trouvent dans les autres outils de Microsoft Office 365 dans les versions web et aussi sur les versions à l'ordinateur. Alors, ici, j'ai pris le même texte et je l'ai inséré dans le PowerPoint et encore une fois, je peux cliquer sur « Immersive Reader » et ça va me donner le même outil que je viens de vous montrer dans Microsoft Word. Alors, je retourne ici. Une dernière chose que je vais vous montrer, c'est comment vraiment aider nos élèves à la fun. Alors, on vient de parler et faire le pont qu'on va avoir des rencontres pour des élèves à la fun où le français ni l'anglais ne sont pas leur langue primaire. Alors, ici, je peux lire le texte à haute voix et comme vous voyez, j'ai ouvré un tableau ici à côté et pour ce faire, j'ai cliqué sur, en anglais, c'est « Slide Show ». Alors, c'est « Demarrer » « Démarrer » le PowerPoint et je vais choisir l'option d'utiliser des sous-titres. Alors, comment ça fonctionne? C'est, on choisit le microphone. Alors, ici, j'ai choisi un microphone différent parce que j'utilise deux microphones. Un microphone dans Zoom pour vous parler maintenant qui est le microphone principal et un deuxième microphone que j'ai intégré dans ma caméra. Alors, pour ce faire, je dis que la langue parlée va être, par exemple, le français. Alors, je choisis français. J'aurais pu choisir le français Canada ici et l'anglais comme langue de sous-titre. Alors, là, je vais y aller et quand je commence à parler, qui sommes-nous? Le Récit est un réseau axé sur le développement des compétences des élèves par l'intégration des technologies. Alors, comme vous voyez, les sous-titres qui sont apeureux en dessous et ça marche dans n'importe langue aussi. Un truc que je vais vous montrer, on peut mettre même une slide ici, une diapo qui est vraiment vide et là, je peux y aller. Moi, je pense encore aux élèves qui sont, qui parlent par exemple le chinois et qu'ils ne connaissent pas beaucoup l'anglais ni le français. Alors, s'ils veulent voir quand ils parlent le chinois, ça va ressembler à quoi en français? Je peux seulement faire ce que vous avez vu ici et je peux encore une fois présenter ma diapo blanche. Ni hao, wo shu jamadare. Nina? Alors, ça marche encore pour les étudiants et aussi les enseignants. Alors, voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tutoriel et comment utiliser les outils intégrés dans Microsoft Word et PowerPoint. Aïe, il parle chinois. Oui, j'ai passé trois ans en Chine, alors j'ai dû parler un petit peu chinois. Oh, wow! Hey, merci beaucoup. Tu as des applaudissements pour te dire merci pour ta capsule. C'est super intéressant, c'est super le fun. Effectivement, ces applications-là sont très utiles pour nos élèves, juste même pour prendre des notes le soir à la maison pour revisiter leurs notes de cours. C'est des outils qui peuvent vraiment venir faire un pouce intéressant. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, des suggestions, des tranches de vie. Non? Alors, merci beaucoup, James. Merci. Je vais prendre, on va prendre quelques minutes, bien, quelques minutes parce qu'il nous reste encore quelques minutes. Je voudrais connaître un peu c'est quoi on va avoir des prochaines rencontres au mois de janvier et tout ça. J'aimerais ça connaître, on aimerait ça, pas moi, mais on aimerait ça en équipe, connaître vos besoins. De quoi vous auriez besoin d'apprendre ou de quoi vous auriez besoin d'être formé ou il y a-t-il quelque chose que vous faites dans votre centre que vous dites « Hey, là, ça, c'est vraiment ouatatatau, il faut présenter ça aux équipes des orthos. Est-ce qu'il y en a qui ont des besoins spécifiques? » Je vous laisse la parole. Vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas prendre la parole, vous pouvez peut-être l'écrire dans le clavardage pour qu'on puisse en prendre note. Donc, personne n'a de besoins spécifiques. Excellent. S'il n'y en a pas, c'est correct. Est-ce que le modèle vous convient comme ça de se voir une fois de temps en temps on présente quelque chose? Si jamais il y en a parmi vous qui ont des idées, qui ont le goût de partager, vous communiquez avec Karine Martin ou Karine Jacques sans aucune difficulté ou encore vous passez par le groupe Facebook sans problème aussi. Si vous connaissez des orthos qui sont seuls dans leur milieu, vous les invitez à se joindre à nous. C'est très, très important. Donc, on se dit, on se donne rendez-vous le 16 décembre pour ceux qui sont sur le comité Allophone de 10 heures à midi. On se revoit le 11 janvier à 15 heures sur cette même plateforme-là sur Zoom sur les après-cours. Je dis un grand, grand merci à Richard Pinchot encore une fois d'avoir été là, d'être toujours au rendez-vous. Un grand, grand homme. merci Karine Martin aussi d'avoir pris les notes pour nous tous. Merci à vous les filles Mélanie, Caroline et Linda de nous avoir présenté votre projet. Merci à James aussi. Je vais te dire obrigado parce que moi je parle portugais, je vais te dire obrigado. Et je vais vous souhaiter à chacune de vous un beau temps des fêtes. Donc, prenez du temps pour vous. Même quand vous pensez que vous êtes correct, prenez-en encore parce que des fois on est sur nos batteries de réserve. Donc, prenez bien soin de vous puis merci beaucoup d'avoir été là puis la prochaine fois on va retrouver notre belle Karine qui avec toute sa luminosité. Je vous dis à bientôt. Merci de faire la différence dans nos milieux. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada